Le Seigneur soit venu. Ah, qu'est-ce que c'est merveilleux ! Voulons que notre cœur puisse s'élever davantage, que notre Dieu puisse aussi trouver son plaisir à nous, qu'il parle aussi de nous, comme il a parlé déjà aussi. Ah, que son Seigneur soit venu. Nous le remercions vraiment pour ce qu'il fait à nous, et pour l'œuvre que Ramon est en train de pouvoir accomplir au travers de chaque académie. Que son Seigneur soit venu encore ce matin, pour la grâce et surtout aussi pour la joie qu'il est mis dans notre cœur de nous retrouver ce matin, alors qu'il y a nos déclosifs. Nous le remercions vraiment pour la force aussi, c'est aussi l'allégresse de notre cœur, de pouvoir réellement chanter de tout notre cœur le chant de Sion. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur s'est réjoui aussi de pouvoir voir cette joie, cette allégresse que nous exprimons à son endroit. Et ça, c'est déjà, vous savez, ce qui se passe dans notre cœur, maintenant, la joie que nous avons dans notre cœur pour le Seigneur, c'est une infime joie par rapport à ce que nous aurons. Déjà, regardez la petite joie qui se passe à nous, comment elle est grande. Mais maintenant, pensez lorsque nous serons dans sa présence et pour ceux qui nous attendent. Pour cela, nous devons réellement persévérer. Je pense que la Bible le dit, c'est comme cela que l'apôtre Paul pouvait le dire. Il dit, mais les souffrances du temps présent ne sauraient d'être comparées à la gloire. Ce que l'Église va vivre, parce que cela est la chose qui va vraiment arriver, ce que nous, en tant que le corps de Christ, nous allons vivre, ce serait des moments extraordinairement merveilleux. Et je crois que lorsque même nous pouvons lire dans les Saintes Écritures et dans le livre d'Apocalypse, nous pouvons voir effectivement ce que le Seigneur projette. Pour ceux-là qui ont eu la grâce de pouvoir réellement recevoir et aussi demeurer dans la victoire que le Seigneur, notre Dieu, leur raccordait la grâce de pouvoir réellement avoir. Et c'est pour cela même que l'apôtre Paul pouvait le dire dans le Seigneur. Dieu dit, mais qui nous séparera donc de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ ? Cet amour de Dieu, effectivement, nous amène à pouvoir vivre aussi dans la présence de Dieu et de pouvoir aussi vivre davantage sur cette terre. Ce que nous allons, c'est comme la Bible le dit, les arts ont fait de l'esprit. Ce qui va réellement se passer. C'est vrai, c'est pour cela que nous acceptons de pouvoir souffrir pour lui. Il nous le faut en fait, il faut que nous souffrions pour lui, afin que nous puissions aussi régner avec lui. C'est la part aussi que Dieu nous donne sur cette terre, en tant que croyant, de pouvoir marcher avec lui, et aussi de passer par là où il a passé aussi. Là où il est passé, s'il était aimé sur ce chemin-là, nous serons aimés aussi. Mais si on lui avait jeté aussi des cailloux, on jettera des cailloux aussi. C'est pourquoi nous devons être armés de cette pensée, et de pouvoir savoir que puisqu'il a aussi souffert, nous aussi, nous allons réellement aussi souffert pour lui. Mais qu'elle nous importe cette souffrance, c'est dont nous nous régissons, c'est cette grâce de pouvoir l'avoir connue sur la terre des hommes. Et dans ce bas monde dans lequel nous sommes, réalisant cette joie de marcher avec l'Auteur de la vie, c'est lui qui nous transportera, frère, ce sera le moment merveilleux. Mais déjà, nous sentons les armes. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, prenons ceci, nous allons lire le psaume 46. Prenons ceci, si nous pouvions encore rester pendant deux mois et deux mois, dans cette atmosphère, comment est-ce que les choses se servent ? C'est merveilleux, hein ? Amen ! Que Dieu se servait. Amen ! Ça va passer, vous savez, quand je pense et je pense toujours, je dis, Seigneur, nous venons tous les jours dans ta maison. Mais vous voyez, on pouvait être fatigué, hein ? Mais nous sentons qu'il y a rénové le monde. Amen ! Ce dynamisme, effectivement, qui nous pousse encore, c'est cette joie d'être dans sa présence. Vous savez que la verge d'Aaron, ce bâton-là, c'est un bâton qui était, c'est que, vraiment, il n'y avait rien, pas de vie en soi. Et lorsqu'il a été laissé dans la présence du Seigneur, en une nuit, ce bâton a fleuri. En une nuit, non seulement il a fleuri, mais il a donné de vous. C'est ça, la présence du Seigneur. Même quand nous sommes faibles, il nous donne la force. Et le Seigneur soit béni. Les vos noms, nous allons lire dans le livre d'Epsom, au chapitre 46. Verset 2, il dit, Dieu est pour nous un refuge, un abou, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancèlent au cœur de mer. Quand le flot de la mer mûjusse et cume se soulève jusqu'à faire trembler le montagne. Il est un fleuve dont le courant rejouisse la cité de Dieu, le sanctuaire de demeure du Tréhaut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point branlée. Dieu la secoue de l'aube du matin. Les nations s'agitent, le royaume s'ébranle, il fait entendre sa voix et la terre s'est fondée profonde. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute rétrière. Venez contempler les œuvres de l'éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance. Il a consumé par le feu le char de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'ai de mine sur les nations, j'ai de mine sur la terre. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute rétrière. Amen. Oui, c'est vrai, notre Dieu. C'est vraiment vrai, mon béné-mé, Seigneur. Tu es vraiment un sécours pour nous, Père. Tu ne manques jamais autant de la détresse. Et Dieu aussi, notre haute rétrière. C'est pourquoi réellement nous appuyons sous toi, mon Seigneur, avec certitude, avec assurance, mon Seigneur. Nous venons devant ton trône et grâce, mon Mère, pour vous maintenir que tu es vraiment Dieu. Et nous croyons que tu es vraiment Dieu. Et nous croyons que tu es vraiment le Préateur. Tu es vraiment le Préateur, mon Mère. Tu es vraiment, oh Dieu, mon Dieu, tu es au secours pour l'État de la paix. Oh, tu es aussi le guérisseur, mon béné-mé, Pratérisant. C'est toi qui ressuscites les morts, mon béné-mé, Seigneur. C'est toi qui amènes la vie, mon béné-mé, Pratérisant. Oh, que ton nom soit glorifié aujourd'hui. Que ton nom soit exercié, mon béné-mé, Pratérisant, mon béné-mé, Pratérisant, au-dessus de tout l'ordre, mon béné-mé, Pratérisant. Parce que réellement, ton nom n'est pas véritablement bien. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui change, les hommes, mon béné-mé, Pratérisant. Nous sommes ce nom, mon béné-mé, Pratérisant. Et nous sommes à l'avoir du respect pour ce nom, mon béné-mé, Pratérisant. Je pense que c'est le même débat. Oh, tu es aussi ce nom, mon béné-mé, Pratérisant. Oh, que tu es merveilleux, Seigneur. Oh, que tu es plus beau, mon béné-mé, Seigneur. Oh, que tu es plus beau, mon béné-mé, Seigneur. Nous allons nous parler de toi, en pensant à Dieu, Seigneur. Nous sommes consolés. Lorsque nous pensons à toi, mon béné-mé, Pratérisant, nous sommes consolés, mon béné-mé, Pratérisant. Et pourquoi la Bible est libre de notre mission ? Le juste, le grand problème, le bon béné-mé, Pratérisant. Parce que son cœur est confiant à l'éternité de son Dieu. Seigneur, qui veut que tu es fort, mon béné-mé, Pratérisant, Dieu. Quand tu te dis, le chou de l'éternité, l'onctueur de l'éternité, le système hommé, Pratérisant, on nous conten sur le centre de l'éternité, nous avons été confiant à toi, mon béné-mé, Pratérisant. Nous vous appuyons sous le poil, mon béné-mé, Pratérisant. Que Dieu a prévu les gens, mon béné-mé, Pratérisant, que Dieu a prévu les gens, mon béné-mé, Seigneur. Si toi, Dieu lui saigne, tu es dans l'éternité, mon béné-mé, Pratérisant, qui sera là, mon béné-mé, Seigneur. J'ai dit que le grand disais au lendemain, n'attendez pas contre qu'elle promène les gens de l'enfant. Oh je gal葬issons, le prismes et le roi, Lou %. Donc est-ce que vous avez désolée ? D'abord le bénédium de la chambre, Ne vas-y pas s'adéliminer, D'abord le bénédium de l'enfant, Avec ce peuple monsieur et c'est le nom de la violence, Espoir pour le bénédium de notre Seigneur. Amen ! Le bénédium de la chambre du bénédium chiez ils oh est il s'est bien b les fonds d'iciens vraiment confiant pour moi et sachant qu'ils marchent avec toi, parce qu'il y a clairement les prédéries dans le pays de ta banque et des prédéries, puis ça en fait pour moi pour mes bénévoles et de mes bénévoles. Et ton ensoir les liens comme ce matin, que ce peuple réveille nos vrais réformes comme des prédéries, pour que tu réveille sa tourisme comme des bénévoles et de mes bénévoles. Et accorde encore la grâce pour moi qui est plus haut, d'entendre et moi t'en prie la grâce pour mes bénévoles et de mes bénévoles. Celle qui vient de prône est accorde au bénévoles et de mes bénévoles, la même amour la fille qui ne le connaît pas combien nous sommes. Vénis, ton peuple des rois, et vénis aussi ta parole très, notre cœur et nos âmes sont en commune de la tante après ce matin, achats que tu es le qui a parlé et qui parlerent encore, et nous soutiens que tu fais un avantage de roi, oh, l'histoire d'un bon cœur, on enpône le sain, on est les mêmes adresseurs, et encore les perfeux, il est même bien péssains, le bon riche, on est les un timidezurs, l'île-la, on est les mêmes péssains, au réel on en wpône la fille, on est les mêmes péssains, et que le Seigneur vous bénisse. Bonne idée, on va s'y aller. Je vais vraiment prendre notre conseil à toi. Je vais tout de suite répondre à la grâce qui nous apporte de pouvoir être compté parmi ceux-là que lui-même se choisit et qu'il conduit réellement par sa main. Pour faire le Massage, vous devez être convaincu réellement dans votre cœur que vous êtes le peuple de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui doit réellement avoir, par effectivement dans votre vie et dans votre commerce, avoir cette certitude, pour que réellement le Seigneur aussi vous tienne par sa main et qu'il vous conduise. Et vous devez aussi réaliser que vous ne êtes pas comme les autres, vous êtes un peuple mis à part. Et ça aussi, c'est quelque chose dont vous devez avoir aussi la certitude. Et ne soyez pas comme des mardiants, mais soyez comme un peuple de Dieu. Et soyez comme le fils de Dieu, et les filles de Dieu qui ont la connaissance, effectivement, de ces dieux. Et vous devez connaître ce dieux qui vous a appelé, qui ne soit pas un étranger pour vous, mais qu'il soit vraiment le dieu que vous connaissez, le dieu qui vous connaît aussi, et les dieux que vous adorez aussi, avec certitude, parce que s'il est votre dieu, vous avez l'assurance que si je l'invoque, il me répondra. Parce que je n'ai pas d'autre dieu. Je n'ai pas d'autre secours que je peux avoir aujourd'hui, si ce n'est que toi, sur qui je m'appuie. Cette ferme assurance, cette certitude, doit être réellement quelque chose qui est ancré au plus profond d'un croyant. Quand on parle de croyant, c'est vraiment un fils de Dieu. C'est lui qui a eu à pouvoir réellement avoir un contact avec Dieu. Et comme l'Écriture le dit aussi, effectivement, que tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Nous voulons être de cela, d'un cœur qui triomphe, effectivement, de tout. Les épreuves, les situations difficiles, viendront, ce sont les lots, effectivement, d'un croyant, comme la Bible dit, que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc nous, nous devons être conscients de cela, de ce que nous avons vraiment trouvé grâce aux yeux du Dieu. Très haut pour que nous soyons appelés de son nom, appelés réellement de son nom, être son peuple aussi, qu'il conduit. Et c'est vrai que dans ce monde dans lequel nous sommes, nous devons réellement être conscients que Dieu a vraiment un peuple. Parce que s'il n'avait pas ce peuple-là, il n'aurait pas pu aussi, envoyer sa parole. Et s'il envoyait sa parole, c'est parce que vous étiez là. Et vous pouvez aussi réaliser qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Un Thessaloniciens, vous pouvez lire comment cet homme de Dieu pouvait s'exprimer à l'endroit de ce peuple de Dieu qui était là-bas, à Thessalonique, vous vous souvenez de cela. Il y a fait comprendre en réalité ce qu'ils étaient, ce que le regard effectivement, qui était posé sur eux, et de la manière dont on pouvait voir effectivement qu'ils étaient ceux-là et que Dieu a eu à pouvoir réellement aussi choisir. Et pour cela, il a aussi envoyé donc la parole. C'est ce qui est très important, mon frère et ma soeur, parce que ce qui cause des problèmes, en fait, dans la marche d'un croyant, c'est ce qu'on appelle en fait le doute, l'incertitude, en fait, l'incrédulité. Où on se pose la question de pouvoir savoir est-ce que je le suis ou je ne le suis pas. Ce que Dieu veut réellement que nous puissions avoir, c'est la certitude, effectivement, de ce que Dieu a fait de nous. Si jusqu'à ce jour, effectivement, cette certitude n'est pas réellement en toi, alors l'ennemi trouvera toujours les occasions pour arriver à pouvoir t'amener, effectivement, dans les conditions telles que tu demeures esclave, effectivement, de ce que lui impose dans la marche, effectivement. Aussi longtemps que tu n'as pas cette certitude, c'est aussi vrai, mon frère et ma soeur, que la défaite, elle fait toujours partie de sa marche. Un homme ou une femme qui n'est pas certain, il sera toujours dans la défaite. Mais un homme ou une femme qui est vraiment certain, de ce que Dieu a fait de nous, de ce qu'il est véritablement, alors qu'il est toujours dans la vie. Vous vous souvenez, juste pour que vous puissiez voir que ceci est vrai, vous vous souvenez quand même de cet homme dont on parle souvent, David avec Goliath. Vous avez entendu comment les Saintes Écritures ont parlé de Goliath. On a dit qu'on était un homme tellement grand, et il avait les casques d'airain, et il était là avec son bouclier, ça l'as qui était dépassé. Là, c'était tellement si long, effectivement. Et quand on a regardé, il était impressionnant. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que l'armée d'Israël qui a été conduite par Saïd, a commencé à trembler et était déjà dans la défaite. En regardant, effectivement, cet homme, en réalité, en se regardant, oui, la saintitude est venue. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ah, nous ne pouvons pas combattre cet homme. La défaite. Et ils étaient dans la défaite. Et c'est pourquoi, effectivement, que voyant cet état dans lequel ce peuple s'est trouvé, mais oui, Satan prenait la force de plus en plus. Et cet homme était, il s'était beaucoup plus fort parce que ce vote l'incrédulité donne encore la force à Satan. C'est vos doutes à vous. De l'encore la force à Satan. Parce qu'il a dit, mais résister à Satan d'une fois ferme, il s'assiera ? Non. Non, il fuira. Amen. Donc, il veut que tu sois incertain. Il veut que tu puisses être dans cette société de doute, effectivement, est-ce qu'il est pour quoi ? Pour qu'il domine sur toi. Vraiment. Plus il domine, plus la défaite. Et plus il ne sait pas qu'il va pouvoir lever la tête. Mais quand David est venu dans le camp, vous connaissez comment David était ? Il a rendu son témoignage, effectivement, disant que moi, là où il gardait le troupeau de son papa, effectivement, de son père, quand même un lion pouvait venir. Il prenait, effectivement, un agneau. Ces jeunes hommes, ici, ils ne tremblaient pas devant les lions. Non. Il dit, je courais après les lions. Et les lions avaient peur de moi. Amen. Parce qu'ils voyaient la force que j'avais, le courage que j'avais, la détermination. Il dit, mais cet homme, s'il est comme ça, c'est qu'il sait ce qu'il a avec lui. Il dit, le lion pourrait fuirer. Et j'arrachais l'agneau, effectivement, je ramenais l'agneau. Quand le loup se venait aussi, je ne fouillais pas. Il m'est trouvé là comme un bergé, aussi certain. Amen. Alors, c'est un circoncidule. Qu'il soit géant, nous-mêmes. Il s'est combattu aussi les autres, plus fort que lui. C'est ça qu'on appelle l'expérience avec Dieu. Dans les choses de Dieu, effectivement. Donc, encore, tous ceux par lesquels un véritable fils de Dieu passe dans difficulté comme situation, c'est bénéfique parce qu'au travers de l'art, il apprend à pouvoir voir la main puissante des autres. Amen. Il faut que la maladie soit là. pour que tu voies que Dieu est vraiment l'Église. Amen. Il faut que les difficultés soient là pour que tu voies que Dieu est vraiment la solution. Amen. Parce que si ces choses ne sont pas là, tu ne peux pas grandir en fait en ayant confiance dans celui qui est juste à l'intérieur de toi. Parce que la Bible dit que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Voyez-vous, c'est quelque chose que Dieu nous donne. Amen. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Il dit, cet ange-là campe autour. Il dit, voici, j'envoie mon ange devant toi. Toi qui crois. Toi qui as la crainte de l'éternel. Ceux qui sont dehors, effectivement, nous autres, marches avec les démons aux chambres qui collaboreraient. Mais toi, tu marches avec l'âge de l'éternel. Amen. Il crampe autour de ton pour t'arracher du Tangier lorsque le Tangier vient ou se venez, mais je crois que quelques-uns ici ne savent pas. Je partais en voyage. Je ne sais pas où j'étais, je pense que j'étais dans la voiture. J'ai parté en voyage, c'était en Sénégal, et mon frère barilier avait pris l'avion, il m'attendait à Paris. Et moi, je devais prendre le train, mais je n'avais pas pensé qu'il y avait un train ici, jusqu'à Paris, puis nous, on prend la voiture. Et on roulait en fête avec. On était sous l'autoroute déjà, pas c'est bon, si j'étais venu à Paris, donc à Charles de Gaulle pour prendre l'avion, on s'est rencontrés avec le frère barilier, et puis on allait au Sénégal pour apporter la parole. Pendant qu'on roulait, puis ce n'est pas ce qui s'est passé, j'en étais penché, mais tout d'un coup, la voiture que j'ai tenté de pouvoir conduire a pris une vive allure, et comme vous savez, je trouvais chez nous ici commencer, tout au milieu, il y a donc des verres en béton. Et j'étais sur cette banque-là, et la voiture a pris, je ne sais pas si j'avais appuyé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, c'était une vitesse, et il a quitté la banque pour aller tout droit dans la berne centrale où il y avait les bandes en béton, et je voyais, déjà, j'avais pu contrôler la voiture, elle roulait tellement vite que le béton était comme ça, donc elle rentrait dans le béton, et quand je regardais maintenant devant, j'ai dit simplement, je s'ai vu que j'étais quelqu'un qui était mort, puisqu'on entrait dans ce béton, c'était un jour-là, voiture vacacée, et puis tout était fermé, et j'ai simplement crié Seigneur, quand je criais Seigneur, la voiture était fermée, toutes les vitres étaient bien fermées, et il y a eu un bruit qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai crié Seigneur, je me suis retrouvé à l'extérieur de la voiture, et je regardais la voiture qui faisait des tourneaux comme ça, et c'est vrai, non ? Elle était à l'intérieur. La voiture était étonnée, je regardais, et moi je me regardais, et je me disais, mon Dieu, comment est-ce que je suis sorti ? Les portières étaient fermées, toutes les vitres étaient fermées, effectivement, je voyais la voiture qui faisait comme ça, qui tournait effectivement, jusqu'à ce qu'elle a fait boum, et du côté où moi j'étais, c'était comme ça, et je me suis regardé, je me suis dit, c'est pas possible, comment est-ce que je peux me retrouver en dehors ? Mais c'est plus tard, qu'on a regardé, qu'il y avait une main ici, qui m'avait tenu, on l'a vu, parce que la chemise qu'il y avait ici, il y avait la trace ici, une main qui m'avait tenu, qui m'avait fait sortir effectivement de la voiture, et je regardais simplement comment était-ce que j'ai dit, notre Dieu est le vrai, l'ange l'éternel campe autour du son qui est le vrai, et il protège, et pendant qu'il y avait la voiture, j'ai prié pour elle, il dit qu'il se sentait comme si il était proté dans un ballon, avoir dû tourner, mais Dieu gardait effectivement, nous avons un Dieu merveilleux, qui sous notre marche, notre chemin où nous allons, sans se rendre compte effectivement des pièges que les démittants, lui nous protège. Donc la Bible dit clairement que l'ange l'éternel campe autour de ceux qui craignent, afin de les arracher du danger. Et comme je le disais effectivement, ce que l'ennemi va te mettre dans l'incertitude, dans le doute, pour avoir la domination sur toi. Et aussi longtemps qu'il y a la domination sur toi, toi mon frère et toi ma soeur, tu seras toujours dans la défaite. C'est pour ça, il y a des situations quand ça arrive, mais c'est pas possible, comment est-ce que je vais pouvoir m'en sortir ? Alors à ce moment-là, les nerfs commencent à pouvoir taper. Les pensées maintenant commencent à... Qu'est-ce qui se passe maintenant ? C'est la panique. Mais la Bible dit que le juste ne peut pas le mauvais se faire. Un fils de Dieu ne peut pas paniquer. Non, 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 mon frère, la panique ne veut pas partir d'un fils de Dieu. Et c'est qui se passe qu'un enfant de Dieu a toujours eu confiance en celui qui l'a appelé. Et pour cela, il faut que quelque chose se passe au-dedans du choix. C'est toujours la chose que Dieu veut que nous... La Bible dit, mais il faut que nous connaissions notre Seigneur, que nous sachions effectivement qu'il... Je vous l'ai dit dans le Seigneur, je voudrais d'abord lire avec vous dans le livre de Jude au chapitre 1. Regardez-là. Jude au chapitre 1. Donc, c'est toujours il y a seulement un chapitre de le temps dans Jude de l'Esprit. Je pense que ça se dit. Jude. Elle dit ici, Jude. Jude 1, c'est cela, et puis, à partir du verset 1, il dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père. Regardez-vous, Jésus-Christ, que la midrécorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Jude, c'est avant l'Apocalypse. Mais c'est toi. Bien-aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exalter à combattre, pour la foi qui a été transmise au sein et de la foi. Amen. Vous avez compris ça ? Amen. Et cet homme est dit, et je vous exhorte donc, à combattre, à combattre, vous suivez ? Amen. Pour la foi qui a été transmise au sein d'une foi pour tout. Amen. Donc la foi a été transmise au sein. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Oui, oui, la foi a été transmise et l'écriture est vraiment claire, l'immédiat. Pour la foi qui a été transmise au sein, est-ce que vous comprenez qui est un sein ? Amen. Tout celui qui vient à la foi n'est pas un sein. Non. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Parce que pour que tu sois un sein, il faut que tu sois sanctifié. Amen. Donc, vous remarquerez, frère, que le Seigneur dit une chose, c'est ce qui est merveilleux, c'est extraordinaire, c'est toujours. Il dit une chose dans la parole que sanctifiée par ta vérité, ta parole est la vérité. Vous suivez ? Amen. Maintenant, si moi je suis sanctifié par la parole de Dieu et la vérité dont je suis devenu sein. Amen. Vous avez compris ? Amen. Vous n'avez rien remarqué avec les âmes. Et si Jude dit je vous exauve donc à combattre pour la foi qui a été transmise aux croyants, vous suivez, il dit qu'elle a été transmise au sein une fois pour tout. Mais les frères, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est quand même clair. Cette foi qui a été transmise au sein. C'est cela génial. La foi qui a été transmise au sein est une foi pour tout. C'est merveilleux pouvoir voir comment Dieu lorsqu'il nous parle effectivement peut voir dans les scènes d'écriture dans les livres de Malachi au chapitre 3. Je pense que c'est Malachi que je vais modifier cela. Je pense que c'est Malachi. Juste simplement pour vous rafraîcher la mémoire pour vous puissiez simplement voir. C'est quelque chose que vous connaissez. dans les scènes d'écriture-là. Malachi, chapitre 4. 4, effectivement. voici je vous enverrai les prophètes. C'est simple. Avant que le jour de l'éternel arrive. C'est le jour grand et le même temps. C'est pas vrai. Il amènera le cœur de Père à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs Pères, le peur que je vienne frapper le pays de l'éternel. Quand tous nous disions cette écriture-là, on passait tous les prédicateurs qui ont baptisé. C'est pas vrai. C'est vrai. Mais Dieu a une façon spéciale. C'est pour ça. Dans les scènes d'écriture, quand Dieu parle, ces hommes qui ont eu à pouvoir, je dis parfois le cœur fait mal au cœur, quand les gens se sont mis à pouvoir traduire la parole. Parce qu'il y a une pratique qui est envers un hébreu et ainsi d'ésuite. Donc, ces hommes devaient veiller à ces deux et qu'ils puissent arriver à pouvoir traduire fidèlement la parole de Dieu. Et qu'elle soit laissée effectivement dans le contexte et les conditions telles que Dieu avait voulu qu'elle soit. Mais Dieu a toujours dit je veille sur ma parole. Amen. Pour que qui allons à pouvoir avoir cette grâce et pouvoir l'entendre ne puissons pas recevoir n'importe quoi mais que nous recevions ce qui vient de Dieu. Et là, il nous fait savoir que nous devons combattre pour la foi qui a été transmise au sein une foi pour tout. Au bout que moi je devienne un saint. il faut que je croie. Vous comprenez ? Vous voyez mon frère et ma soeur que dans les choses du Dieu il n'y a pas de hasard il n'y a pas non plus la place pour moi de faire ce que je veux ou de penser comme je pense. nous avons lu avec vous dans les sept c'est-à-dire je pense qu'il n'y a pas tellement très longtemps que c'est référent à cela dans le livre de Jacques vous vous souvenez encore je pense que c'était Jacques 3 ou Jacques 2 je ne sais plus très bien mais nous ne sommes pas tellement loin nous allons y revenir avec vous je pense que c'est ça 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 je pense que c'est bien voilà c'est déjà dans le Jacques au chapitre 2 et c'était verset 14 il dit mais frère que sort-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les heures vous vous souvenez encore et puis il dit cette foi peut-elle le sauver ? or c'est quand même la foi si ce n'est pas comme moi qu'il dit la Bible dit ici il parle bien il dit mais il ne va pas dire il n'a pas dit cette chose mais cette foi donc c'est bien la foi il dit mais cette foi peut-elle le sauver ? vous vous souvenez non ? alors ici il dit verset verset 19 tu crois qu'il y a un seul Dieu tu fais bien les démons le croient aussi et il dit l'avons-lui avec vous non ? peux-tu savoir au haut mon frère que la foi sans les oeuvres est inéthique ? vous suivez ? alors c'est pour ça je voulais que vous puissiez vraiment comprendre ce qu'il dit Satan a une technique il a une façon et il est très rusé il sait comment garder quelqu'un réellement dans la prison sans que la personne se rende vraiment compte c'est la tactique effectivement aussi du serpent comme vous savez pour que le serpent puisse attraper la croix vous savez ce qu'il fait ? il hypnotise la croix donc là il est hypnotisé il est là il ne sait plus bouger c'est à ce moment-là qu'il revale effectivement ce de quoi ? c'est aussi cette manière effectivement que Satan a une façon de pouvoir faire le chose quand il est venu vers dans les jardins des dents vous savez avec quoi il est venu ? mais il a utilisé aussi la parole de Dieu vous vous souvenez encore ? mais en utilisant la parole de Dieu il a eu à pouvoir effectivement faire une tournure et cette tournure a rendu Ève ivre avez-vous vraiment lu ce qui était écrit ? cette femme est devenue ivre effectivement parce que les serpents l'ont hypnotisé en faisant la tournure effectivement la dame n'a pu savoir mais où était la chose ? Amen ah que Dieu te bénisse je prie que Dieu vous aide à comprendre Amen oui frère je prie que vous cela nous pouvons prendre Genèse regardez Genèse chapitre 3 verset 1 verset 1 le serpent était le plus risé de tous les animaux de champ et l'éternel Dieu a fait il dit à la femme vous me suivez ? Amen Dieu a-t-il réellement dit ? vous me suivez ? Amen mais Dieu a-t-il réellement dit ? Amen regardez je pense que dans le sain c'était Dieu je pense que nous pouvons être troublés chapitre 2 je n'ai jamais dit chapitre 2 je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit je n'ai jamais dit pour le cultiver pour le garder et l'éternel Dieu donna cet ordre alors tu pourras manger de tous les arbres du jardin vous avez vu ? mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras certainement alors regardez nous relisons le verset 16 il dit l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger tous les arbres du jardin n'est-ce pas ? oui maintenant regardez ici chapitre 3 les serpents n'étaient plus tous les aliments du champ il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin vous avez remarqué ? est-ce que vous suivez ? regardez comment Dieu a parlé à l'homme est-ce que vous prêtez attention ? avec vos bibles verset 16 l'éternel Dieu donna cet ordre à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin vous l'entendez ? et ici Satan il vient il dit c'est pas il dit à la femme il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit regardez comment il embobine la femme est-ce que vous suivez ? pour l'apport de Dieu regardez frère comment il prend la chose et le rend la personne ivre et la personne qui est l'équilibre il a regardez Dieu a-t-il réellement dit ça dépose à quoi à penser ? Dieu a-t-il réellement dit ? donc il t'amène déjà sur notre base c'est une question il dépose à faire quoi ? à réfléchir c'est la trappe Dieu a-t-il réellement dit ? vous ne mangerez pas mais Dieu n'avait pas ajouté ça vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? et pourtant ici Dieu a dit tu pourras manger de tous les arbres du jardin frère je veux que vous suivez frère je sens que vous ne venez pas voir comme ça regardez frère Dieu a dit à l'homme tu pourras manger de tous les arbres mais ne courez pas l'arbre du jardin non suivez ce qui est écrit c'est qu'il vous détruise ce que les gens vous pensent à l'arbre du jardin ne pensez pas là lisons ce que Dieu dit maintenant là c'est dans le droit ça c'est pas pour le verset 17 donc Dieu dit à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin donc tous les arbres tu mangeras Amen est-ce que vous suivez ? c'est ça qui vous tue frère c'est que quand la parole sort vous courez d'abord à autre chose donc là-bas l'abandon écoutez ce que Dieu dit il vient de dire maintenant tu pourras manger parce que Satan est très rusé mon frère pendant que tu écoutes il te mélange la chose il dit à gauche et à droite tu es dans la sauce mon frère et tu sors embrouillé parce que qu'est-ce qu'il a voulu dire qu'est-ce qu'il a voulu dire regardez il fallait vraiment prêter attention pour voir la ruche de Satan mais pour cela il fallait aussi que quand Dieu parlait que toi tu prêtes attention comme vous l'avez vu tout à l'heure pendant que je lisais vous n'étiez pas dans l'esprit vous avez déjà été plus loin mais oui mais Dieu avait dit quand même tu ne mangeras pas l'arbre que c'est l'événement non j'ai dit que Dieu dit ici il dit j'ai dit que Dieu c'est ça qui vous a croisé c'est que vous avez posé les problèmes Dieu dit ici nous l'avons c'est pas moi qui dis il dit ici verset il dit à l'homme tu pourras manger de tous les arbres du jardin vous y voyez mais non et Satan vient ici il dit il dit Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin Dieu avait dit tu mangeras tu pourras manger de tous les arbres du jardin n'est-ce pas vrai il n'a pas dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin il dit tous les arbres du jardin tu pourras manger et quand Satan est venu je prie pour vous il dit ici Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ce n'est pas ce que Dieu a dit non je ne parle pas de ce n'est pas là-dedans non regardez comment il a fait résonner la femme mais ce que Dieu avait dit c'est pourquoi il faut vous prêter attention ce que Dieu avait dit c'est le verset 17 il dit mais tu ne mangeras pas de l'âme de la connaissance du bien et du mal donc Dieu a précisé de tous les arbres du jardin tu peux je sais que c'est difficile que ça passe parce que c'est d'abord tous ces atavismes qui sont restés dans la tête effectivement dégagez-vous je veux que vous compreniez la tactique de la mémoire quand il vous a eu déjà comme dans une toile d'araignée c'est difficile que vous sortiez il dit ça dans la pensée il dit ça il dit ça pourquoi c'est les champs de bataille c'est là votre pensée elle viendra en prenant juste ce que Dieu a dit il embrouille il embrouille la femme effectivement et d'abord à la mettre dans sur une autre dimension de raisonnement vous avez remarqué il vient avec la question Dieu active Satan quand on parle de rusé il est rusé et tous ceux qui sont des saliniers de sa descendance ils ont tous rusé la sémence du malin il est rusé mais oui c'est la vérité Dieu a-t-il réellement dit sagesse contre la faute vous connaissez ça alors maintenant ça pousse la personne à pouvoir réfléchir et puis il ajoute voyez-vous comment il commence à s'émence l'acte réellement dit il te pousse à pouvoir aller là et puis il cède maintenant entre les deux vous ne mangerez pas vous ne mangerez pas et tous les arbres du jardin regardez-ce que la femme de la peau la femme répondit nous mangeons du fruit des arbres du jardin mais quand on fouille de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous ne mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez voyez elle a bien répondu maintenant la chose est celle-ci regardez les frères ça elle avait déjà été désarçonnée maintenant quand elle répond il n'y a pas il n'y a pas de certitude dans ce qu'elle répond c'est ce que vous n'avez pas remarqué alors elle était effectivement simplement de répéter quelque chose oui 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 je pense qu'il a dit mais en fait il n'y a pas la foi il n'y a pas que c'est ça ce que Dieu a dit parce que si il était resté convaincu que c'était vrai c'est comme cela qu'on travaille avec vous la semence de l'ennemi de Satan la semence du serpent il est aussi rusé en fait il va s'approcher vous savez quand cet homme ou cette femme est possédé par cet esprit effectivement ils ne se rendent pas compte ils rentrent comme le serpent ils s'approchent de toi elle n'était pas convaincue et fait pour la réponse qu'elle donnait oui frère et sain et Satan comme elle avait déjà désarçonné la femme effectivement elle a laissé parce que quand les denis viennent comme j'ai toujours il y a pouvoir vous dire ne collaborez jamais avec les démons quand la personne vient s'asseoir à côté des temps commence à voir tes pompiers dans l'oreille quand tu restes en fait pour voir écouter la vache mais tu es à désamorcer c'est difficile c'est de tâcher c'est pas la méchante c'est de dire à quelqu'un stop là c'est pas confond et puis en plus je ne vais pas te suyer vous devez dire ça parce que vous savez frère ce n'est pas la soeur ou le frère là qui t'es fait si tu es dans les oreilles non c'est déjà un mauvais esprit qui est là mais c'est la vérité ouvrez vos yeux regardez-moi ici vous savez on lâche les fesses c'était tellement si simple quand les gens commençaient effectivement avec les nicolaises effectivement oh oui bon le saint-esprit il voulait effectivement ça semblait comme c'était seulement les raisonnements des hommes effectivement c'était des frères qui étaient un peu pas qui comprenaient pas le nom quand on a ouvert les seaux d'un avis non c'était là que ça a commencé vous vous souvenez non nous n'avons pas lutté contre la chaîne et le sang contre les espèces méchants et c'est des moments effectivement on ne peut agir aussi que s'il trouve un corps ce corps peut être le tien vous vous souvenez des légions ce corps peut être le tien et ta bouche devait la bouche de deux mots qu'est-ce que il vous appelle les serpents donc c'est Lucifer qu'est-ce qu'il a fait l'être de l'un corps tu connais non les serpents qui est le plus proche de l'homme c'est dans ce corps là qu'ici vous connaissez quand même non regardez donc quand la conversation a commencé s'il vous plaît prêtez l'attention pourquoi on a posé la question cette fois qu'elle soit une fois transmise au sein une fois autre fois transmise au sein elle est différente cette fois là vous comprenez voilà que là maintenant elle répond non 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 en fait elle n'était pas sûre elle n'était pas certaine dans sa réponse effectivement qu'elle ne pouvait pas tenir et là il n'y avait pas vraiment d'assurance de fermeté dans cela et ça t'en sait qu'effectivement quand tu n'es pas sûr tu es là c'est sûr c'est toi que tu réposes sur toi sur ce que tu juges juste effectivement il sait que tu es la croix jamais l'intelligence jamais la connaissance de l'homme en soi peut arriver à mettre un certain non parce qu'il est le plus cru le seigneur l'appelait le malin il connait l'homme c'est comment arriver à pouvoir amener l'homme à ça le seul moyen pour toi de le vain c'est l'âme que Dieu t'a donné la parole de Dieu vous avez remarqué frère le fait que Satan n'est pas allé vers Adam vous n'avez pas remarqué mais il est allé vers qui vers Ève parce qu'il savait une chose que s'il allait vers Adam frère il ne l'aurait jamais réussir c'est un lion rugissant il cherche la poire pour la dévorer il observe frère qui elle m'intient qui ne tient pas tellement très bien je m'approche c'est pour ça mon frère que la préplication de la parole de Dieu est importante pour toi Amen Dieu quand il te parle effectivement c'est pour t'équiper à toi vous vous souvenez dans l'Ephésian chapitre 6 regardez pour le dire rapidement l'Ephésian chapitre 6 je pense que c'est ça réveillez-vous réveillez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable vous suivez car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations contre les autorités contre les princes de ce monde contre les esprits méchants dans les lieux célestes c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté vous voyez mon frère donc ce ne sont pas les armes charnelles qu'on arrive à pas utiliser et puis nous le montrent ici tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité pour séduire réveillez la cuirasse de la justice mettez pour chaussures à vos pieds les aigles dans les voisines de paix donc un fils de Dieu doit être équipé mon frère on ne lutte pas contre les armes mais contre les démons parce que quand tu es un Seigneur de Dieu Satan peut venir mon frère tu sais de cela que ça ce n'est pas de Dieu un fils de Dieu ne peut pas collaborer avec des démons il y a quelque chose de Dieu en soi qui fait que quand il a reçu la chose pourquoi l'apôtre Paul dit ici dans le texte c'est ça je pense que c'est ça c'est ça il y a il y a Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous. Nous faisons mention de vous dans nos prières et nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Dieu, notre Père. Et nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus et notre évangile ne vous a pas été prêché, ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi par Dieu à cause de vous. Et vous-même, vous avez été les imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'affliction avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus, vous suivez ? En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Cahier. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur est en tige de chez vous, dans la Macédoine et dans la Cahier, mais encore, votre foi en Dieu s'est fait connaître en tous lieux, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Amen. Chapitre 2, verset 3, dit, car notre prédication ne repose ni sur l'heureur, ni sur des motifs impurs, ni sur l'affronte. Mais puisque Dieu nous a jugés dignes et nous confiés et nous l'effondrirent, nous parlons non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez, jamais nous n'avons eu la qualité pour mobile, Dieu en est témoin, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurons pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous, de même qu'il nous risque d'entendre soin de ses enfants, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ceux que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre. Vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous, qui croient. Amen. Vous connaissez l'Écriture, mon frère. Regardez ce que c'est, d'abord il fait savoir qu'effectivement que notre prédication ne repose ni sur le rare, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, ni concernant, mais nous vous avons apporté la parole de Dieu. En fait que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la démonstration, sur la puissance, sur la parole sainte de Dieu. En fait que vous soyez sûr et sûr que ceci n'est pas la parole de l'homme, mais que ceci est vraiment la parole de Dieu. Parce que lorsque je l'ai reçue, il a agi en vous. Est-ce que vous suivez ? Amen. Et cela vous donne vraiment la certitude, effectivement, que ça c'est des dieux, et ça ce n'est pas des dieux. Parce que ce qui est des dieux, lorsque je l'ai reçue, moi, c'est sûr et certain que cela a opéré en moi quelque chose de tout à fait. Amen. C'est comme cela qu'était Adam. Adam connaissait réellement la portée et la puissance de la parole de Dieu. Il était convaincu que ce que Dieu avait dit était vraiment la chose juste. Dans sa détermination, mon frère et ma soeur, Satan pouvait le voir. Mais ce n'était pas ainsi avec elle. Ève était incertaine. Ève n'avait pas vraiment l'assurance de la parole que Dieu a venu en pouvoir déclencher. Parce qu'elle a eu à pouvoir aussi l'entendre. On l'a répété, effectivement, comme Adam aurait dit, parce que c'était un homme que Dieu avait donc adressé. Et donc, la parole, et la femme, l'ayant entendu, n'a pas probablement eu à vous voir, vouloir la recevoir et la croire. N'oubliez pas, frère, nous avons lu, j'ai eu la vie de l'Église, j'ai voulu le dire pour notre salut commun. Pour que tu sois vraiment sauvé, il faut que tu aies cru quand même à la parole de Dieu. Quand on parle du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas une formule. Comment est-ce que tu sais que tu es sauvé ? Parce que tu as fait une confession verbale en disant, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Qui est-ce que tu acceptes comme ton sauveur personnel ? Tu l'as vu, c'est Jésus ? Tu l'as approché ? Matériellement, tu l'as vu ? Non, tu ne l'as pas vu. Mais qui est-ce que tu acceptes ? Seigneur Jésus, tu acceptes comme mon sauveur personnel, qui est-ce que tu acceptes ? Cela a l'importance de la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu a été faite chère, Jésus est la parole. Amen. Donc tu es certain que ce que moi je reçois, c'est ce que Dieu avait dit que, afin que quiconque on croit en lui de périsse au point, c'est écrit que si je crois en qui ? Mais en si Jésus, le nom est attaché à la personne. Amen. Déjà, Jésus Christ, notre Seigneur, est une personne, est une réalité. Quand toi, tu allais à pouvoir dire, je te reçois comme mon sauveur personnel, tu restes avec qui ? Tu restes avec quoi ? Parce qu'il s'agit du salut. Vous me suivez ? Bon. Qu'est-ce que tu as reçu ? Parce que si tu as reçu, l'apôtre Paul l'a dit tout à l'heure, la parole de Dieu que vous avez reçue, qui agit en vous, qui croyez. Vous me suivez ? Vous me suivez ? Amen. Donc ce qui veut dire que, si je vraiment reçue, et cru que Jésus Christ est mon sauveur, et je l'accepte, je dois en joie comme mon sauveur, alors c'est sûr et certain que mon frère et ma soeur, il doit s'être passé quelque chose à l'intérieur de tout. Amen. Le jour où moi j'ai reçu le Seigneur comme mon sauveur personnel, je l'ai raconté avant tout, c'est comme ça. Je vivais comme tous les jeunes, effectivement. Mais ce jour-là, quand je suis allé dans l'église, effectivement, j'étais ainsi. Je n'ai pas écouté la prédication du prédicateur qui était là, non. C'est moi l'écriture qu'il a eue. Lorsque le Seigneur, j'ai dit qu'il viendra dans sa gloire avec ses gens, il mettra à sa droite les brébis et à sa gauche les boucs. Il y aura ceux qui se rendent à sa droite les vêtements et à sa gauche les vêtements. Allez dans le feu. Je me suis dit, moi, s'il vient aujourd'hui, où est-ce que je serai ? Je savais que je serai avec le Père. Et on n'a pas demandé qui est celui qui veut qu'on prie pour lui, pour qu'il soit avec le Seigneur Jésus. On n'avait pas posé la question. Moi-même, sur les pas où j'étais assis. Moi-même, moi-même. J'ai dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui même, maintenant même, j'ai besoin de toi. Je te rejoins, viens dans mon âme. Aussi vrai que la vie est vraie, quand j'ai dit cela, j'étais vraiment convaincu, je le voulais. Un bois est tombé de mon cœur. Je me suis senti léger. Quelque chose était entré en moi. La chose que je voulais, c'était cet homme-là. Il est entré en moi. J'ai vu la délivrance. Et vous, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que votre croissance dépend aussi de votre départ. Quand vous n'êtes pas certain de cet homme de Galilée, Satan est toujours à votre service. Et mon gars, vous changez de l'église, mon frère. De l'église, ma sœur. Vous irez ici, ça ne vous plaît pas. Là-bas, ça ne vous plaît pas. Ce n'est pas normal. Il faut que quelque part, tu aies été sur le certain, celui qui t'a appelé, alors il va te conduire. Amen. Tu diras, ici, ce n'est pas bon, va là-bas. Il y a quelque chose qui doit se passer dans ton cœur, un travail. Ce n'est pas que, bon, je dois quitter parce que je ne suis pas d'accord avec cette personne, je ne suis pas content. Non. Il faut que dans ton âme, quand le Seigneur, la Bible dit, mais sortez du milieu de vous. Ce n'est pas toi, je vais te sortir. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Je veux que vous me regardiez avec attention, frère, parce que Dieu travaille dans nos cœurs pour que nos vies changent complètement. Amen. Notre façon, parce que, qu'est-ce que vous désirez ? Les visions, les dons, que Dieu les fasse. Mais pourquoi vous n'êtes pas certain que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous n'êtes certain ? Il a placé la peur en vous. On n'aimait pas remarqué que, la plupart des temps, les gens combattent. Les songes et les songes, nous autres, les songes sont des dieux. Amen. Mais c'est la taille de Satan pour les décourager. C'est la vérité ou pas ? Frère et soeur, même dans des grands moments, des choses qui sont importantes, Dieu vient aussi par les songes. Ce n'est pas par les songes que Dieu a parlé à Joseph. Amen. Alléluia. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Il faut que vous appreniez comment la taille de ce travail. Aussi longtemps que Dieu a peur que Satan est content, il fait son marché. Mais quand Dieu réveille les dons, et que les visions sont là, il sait qu'il est démasqué. Amen. C'est ça le problème que vous ne comprenez pas, frère et soeur. La peur, mais... Si, parce qu'il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, par des visions et par des songes. Dieu parle, nous ? Amen. Alléluia. C'est comme cela qu'on a gardé beaucoup de l'esclavage. Oh, comme le prophète a prêché sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient comme ça. Ils ont fait 150 ans de message, mais je n'ai jamais exprimé le baptême de Saint-Esprit. Mais ça, vous ne le prêchez. Il veut pas lui dire la Sainte-Écriture. « Comment le Fils de l'homme est là sur la terre, trouvera-t-il la foi sur la terre ? » Donc, quand cela rentre en vous, vous êtes vraiment convaincu que vous êtes sur la Sainte. Parce que, quand on parle de la Sainte-Écriture, « OK, sautez du milieu de mon peuple. » Vous ne vous êtes pas fait sortir vous-même. C'est vrai ou pas ? Qui vous a fait sortir ? Comment êtes-vous sortis ? Dans l'Église catholique, l'Église baptiste. Comment vous êtes sortis, effectivement, pour vous retrouver sur la terre ? Vous êtes sortis pour quoi ? Peut-être que vous avez suivi votre maman, votre papa. Parce que si vous avez suivi votre papa, votre maman. Si vous avez suivi la grâce de Dieu, vous vous abandonneriez. Mais pour sortir d'un endroit, il faut que le Seigneur te fasse sortir. Amen. J'ai sorti du milieu de mon peuple. Alors là, il était convaincu. C'est que dans mon âme, dans mon esprit, dans tout ce que je suis, je suis convaincu. Parce que le même Seigneur que j'ai reçu, qui a fait que ma vie a été transformée, je reconnais. C'est le même Seigneur qui me parle et qui me conduit à pouvoir agir ici. Maudit sur l'homme qui s'appuie sur l'homme. Donc tu es maudit, je t'appuie sur toi-même. Amen. Est-ce que vous comprenez ? Amen. Parce qu'on m'a fait ceci. Alors je crois que Dieu ne veut pas que je m'en aille parce que ceci. Vous vous abandonnez, je vais donner mon témoignage, non ? Amen. Amen. On m'a insulté, on m'a critiqué, on m'a fait ceci, etc. Et son princesse est avec nous. On a la plus en douce. Près surtout de l'assemblée entière. Boris est un démon, c'est ceci et cela. Et j'ai dit, Seigneur, puisqu'il ne m'aime pas, moi je m'en vais. C'est comme cela, l'homme, non ? Quand on ne t'aime pas, tu as envie de pouvoir t'en aller. Ça c'est de moi. Ça c'est de moi. Parce qu'on a touché à moi. Et ça veut dire que Dieu... Parfois, on dit, mais Dieu a fait des... Non, il faut d'abord observer Dieu dans ce qu'il fait. Je peux prendre la décision, je dis, je m'en vais aussi. Parce que, bon, Seigneur, je comprends que là, tu veux que je m'en aille. Mais quand j'ai fait des décisions, on m'a dit, je vais m'en aller maintenant parce que moi je n'ai rien fait aux gens. Alors, c'est à ce moment-là qu'il est venu. Il dit, mais tu veux partir ? Parce qu'on t'a insulté ? Parce qu'on t'a critiqué ? Parce qu'on a parlé de mon étoile ? Mais tu l'as rappréché l'amour, non ? Amen ! C'est pas toi qui étais là, l'amour de Dieu supporte tout, l'amour de Dieu... Tu l'as rappréché ça. Et maintenant, ça vient sur toi, maintenant on t'est critique, on t'est su. Tu me dis, non, je ne peux plus le voir, je dois maintenant quitter l'Assemblée. Mais qu'est-ce qu'ils vont croire maintenant ? Est-ce que vous suivez ? Et ça, c'est quand Dieu parle à l'homme. Oui, c'est la vérité. C'est différent de ma pensée et de ta pensée. Et tu vas agir contrairement à ce que toi tu penses. Donc, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, il n'y a que quelque chose qui est passé en toi. Tu es vraiment affermé dans ce que tu as. De la même manière qu'Abraham, quand Dieu lui avait dit qu'il va avoir un fils, il connaissait la voix de Dieu. Et puis ce même Dieu lui a dit, mais offre-moi ce fils. Il n'a pas douté. Non. Il croyait. Frère, un homme comme ça, Satan ne pouvait pas s'approcher. Amen. Parce que Dieu lui-même vient l'éprouver. C'est ça, la foi en Dieu, la foi en la parole de Dieu. Quand on parle de la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes, ce n'est pas cette foi qui dépend de vous, en fait. Ce n'est pas cette foi qui dépend de votre façon de pouvoir maintenant penser aux choses. Non, mon frère, c'est quelque chose qui vient véritablement de Dieu, que Dieu vous donne comme un don. Amen. Et quand il vous donne comme un don, effectivement, frère et soeur, c'est votre propriété. Amen. Personne ne peut vous l'arracher. Amen. Et puis, s'il vous plaît, personne, frère, ça ne veut pas comment l'expliquer. Amen. Non, 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 vous ne voulez pas l'expliquer, frère. C'est quelque chose qui fait partie de vous et ne peut pas valer autre chose que ce qui vient de Dieu. Amen. On ne sait pas l'expliquer. Amen. Amen. C'est cette foi-là qui fait de toi un croyant. Amen. Et qui fait de toi que tu es sauvé. Amen. Pour notre salut. Amen. Et là, dans cette condition-là, mon frère et ma soeur, les choses sont tout à fait différentes. C'est cette foi-là qui fait que, lorsque tu viens au Seigneur, La Bible l'a dit, non ? Transmise au sein une fois pour toutes. Suivez le vrai. Quand tu entends la parole de Dieu, tu acceptes le Seigneur dans de bonnes conditions. Est-ce que vous me suivez ? Amen. C'est-à-dire que, quand on parle de bonnes conditions, ça dit que vous le recevez, vous l'acceptez pleinement. Et c'est de tout votre cœur, effectivement, que vous acceptez de pouvoir abandonner votre propre vie pour prendre la vie du Seigneur. Ce n'est pas comme un frère ou une soeur qui dit, j'accepte, mais il faut qu'on le suive pour lui expliquer l'importance du baptême. Non, non, non. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la foi de Dieu. Cette foi de Dieu, quand tu le reçois, il y a un travail dans ton cœur, il dit, mais je veux être baptisé. Je vais vous le trouver. Le Nique-Éthiopien. Amen. Le Nique-Éthiopien. Amen. C'est d'abord qui a envoyé Philippe. Ce n'était pas Philippe lui-même. C'est Dieu qui dit à Philippe, va là-bas. Amen. Vous me suivez ? Amen. Sous ce chemin qui va à Gaza. Amen. Et l'homme a obéi les parties. Il voit un char là qui brûle. Il voit un monsieur qui est là, si entre les deux, Dieu est bon. Amen. L'homme lisez la parole de Dieu. Plongez dans l'équité, au frère. Depuis l'esprit, dans l'univers, approche-toi, Lucha. Dieu, il est bon. Amen. Il est plus, c'est merveilleux. Amen. Avoir le Seigneur, c'est un bonheur. Amen. C'est pas comparable à l'heure et à la chambre. C'est pas comparable à la... Il n'y a rien de comparable. C'est un bonheur. Amen. C'est pourquoi, prenez courage. Amen. Les difficultés financières que vous avez vont passer. L'argent vous aurez, frère. En tant que fils de Dieu, vous aurez l'argent. Il a dit, l'homme et l'argent m'appartiennent. Amen. Approche-toi de ces chars, il s'est approché. Il dit, mais pourquoi Dieu me dit de m'approcher ? Il dit, approche-toi, c'est moi. Et en s'approchant, l'élui qui a chopé, il s'en est pas compte de ce que Dieu faisait pour lui. Il s'occupait de la parole. Amen. Il s'agit de la disposition de tout le cœur. Vous qui négligez les fils d'avoir le temps de lire la Bible, avoir le temps de pouvoir prier, vous occupez, oui, j'ai un problème, je dois l'arranger. Mon frère et ma sœur, celui qui arrange ton problème, c'est Dieu. Prends d'abord le temps de pouvoir prendre le temps de lire, de méditer. Oh, j'ai un problème qui dort par la nuit. L'avocat, il faut que je sache. Combien qui est l'avocat ? L'avocat qu'on m'appelle Siméon. L'avocat Jacobin. Est-ce que Jacobin sera des problèmes ? Frère, dors en paix, avant de vivre ton problème au Seigneur. Je vais te raconter mon témoignage. Amen. Moi, j'ai dit, c'est moi qui disais à l'avocat ce qu'il avait écrit. Puis la main, j'étais pas là, s'il vous plaît. Donc je dis, mais c'est l'avocat qui me suis fessé. Ben, voilà ce qu'ils ont dit, mais ils me disent, mais ils peuvent rien faire. J'ai dit, non, 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 prends le papier. Puisque moi, je suis pas avocat. Je vais pas arriver à parler de ce qu'on te dit, mon avocat. Eh ben, je vais te dire ce que tu me dis. Mais dis-le, c'est si. Je vous dis la vérité, sans que vous êtes là. Monsieur l'Iffessé dit, votre document que vous lui avez envoyé, il est nul et non avenu, donc ça veut dire que ça n'a pas d'effet. Ah bon, monsieur l'Iffessé ? Je vous dis la vérité. Je dis, oui, monsieur l'avocat. Écris. Et envoie-le. Et puis il dit, monsieur l'Iffessé ne va pas partir. Il a dit, non. Mais c'est pas le mot pour blâcher. Mais c'est vrai. J'ai dit, il va pas partir. Il dit, c'est nul, il n'a pas de fait. Alors envoyez. Il dit, vous voulez que j'envoie, dis-le, mais envoyez monsieur l'avocat. Il dit, ok, qu'est-ce que je voulais faire ? Et il a fait. Et là, envoyez. Et puis, après, il m'appelle quelqu'un d'avocat. Il dit, monsieur l'Iffessé ? J'ai dit, quoi ? Eh ben, ils viennent de répondre. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Il dit, mais alors, qu'est-ce que l'Iffessé nous propose ? C'est 100% vrai. Mais c'est pas ce qu'il était de l'Iffessé lui parler. Il dit, voilà ce que tu dois faire, c'est si et c'est 100%. Nous avons un grand avocat. C'est 100% vrai. C'est la vérité. Il nous donne le conseil. Alors il dit, mais fais ça, fais ça. Moi, j'ai dit, mais tu veux, moi, il dit, mais fais-le, s'il te plaît. Moi, je ne suis pas né belge. Non, 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 je suis devenu. Et pendant cette période-là, je vous l'ai dit, il dit, voilà, il dit, qu'est-ce qu'il faisait ? Il dit, bon, dis-le, je veux travailler. Il a travaillé ? Ah, ben oui, il l'Iffessé, il dit, il monte sur l'entreprise et puis il fait. Dieu est vraiment merveilleux. Et puis il dit, bon, si c'est comme ça, il l'Iffessé, il va nous donner ça. Ah, ben, on va donner six mois pour voir comment il va faire. Ils ont donné six mois, tant pour elle. J'ai dit, ok. Puis bon, il l'avocat, il dit, bon, il donne six mois, il l'Iffessé, je ne sais pas comment on va faire. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est l'Iffessé, il va le conseiller. Amen. C'est la vérité. Et puis, pendant deux mois, trois mois après, j'ai l'appel. C'est l'avocat, est-ce que je peux passer à voir ? Oui, monsieur l'Iffessé. Il dit, ok, pas de problème. Il dit, mais je voudrais te demander une chose. J'ai quand même un papy. Il dit, non, ils m'ont donné six mois, non ? Il dit, ok. Ça veut quand même un bon bout de temps que je suis ici. Il dit, oui, monsieur l'Iffessé. Il dit, alors, je vais devenir belge. Elle dit, non, 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 non. Je vous dis 100% vrai. Je dis, non, monsieur l'Iffessé, c'est vraiment pas possible. Il dit, vous êtes encore temporel et vous vouliez devenir belge. Il dit, oui, oui, je vais devenir. Parce que lui, il m'a dit. Amen. Et lui, il ne savait pas. Il dit, non, ça ne savait pas. Et puis, je peux vous dire, avec toute la connaissance que nous avons, on ne peut pas vous accepter. Il dit, mais où est-ce qu'on demande la naturalisation en question ? Amen. Il dit, ah bon ? Il dit, oui, monsieur, au niveau de rue, je ne sais pas, moi, c'était là-bas. Il dit, ok, pas de problème. Il me s'est défié, c'est sorti. Et bon, 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 je suis allé là-bas. Non, monsieur, je veux des formulaires pour demander la naturalisation. Formuler ? Il va pas être content. Je suis rentré chez moi. La, 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 la. Tel papier, j'ai mis, j'ai mis, j'ai mis. Je suis parti. Et puis, j'ai déposé. Il m'a dit, ok, monsieur, vous avez déposé. Bon, ça va. Il faut attendre un an. Je suis rentré. C'était toujours dans les temporels. Et puis, je crois, avant que les temporels arrivent aux 6, je n'ai jamais déposé mon dossier on va vérifier je téléphone mais c'est l'avocat il dit qu'est ce qu'il y a encore je dis non c'est pour relancer une bonne je dis mais vous vous souvenez je suis venu chez vous pour demander oh oui je savais ça ne peut pas marcher je dis non c'est pour vous dire que ça marche ça marche avec les grands conseillers ça marche toujours oui mon frère c'est ces dieux là que vous êtes vous ne vous êtes pas confiés dans un endroit vous êtes confiés dans ces dieux vivants dans lesquels vous devez avoir confiance avoir foi ne se visez pas comme des invaincus des gens la victoire parce qu'il y a un roi qui est mort c'est vieillement il est indépendu pour que toi il soit victorieux vous savez nous devenions possesseurs maintenant de toutes ces promesses les testaments ont été fait il a payé par sa vie donc toi et moi aujourd'hui nous souhaitons être bénéficiaires c'est pourquoi prenez courage notre rédempteur alléluia alléluia Merci.